et bien bonjour à toutes et à tous c'est Mathieu Brachini sur Airpro on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo que j'avais envie de vous tourner parce que je suis en train de tourner pas mal de vidéos d'avance étant donné qu'on est en période de vacances donc je vous tourne 2-3 vidéos d'avance comme ça ça me permet de vous en sortir de temps en temps là j'en ai déjà 2-3 d'avance donc voilà c'est plutôt pas mal en tout cas j'espère que vous allez bien moi pour l'instant ça va il caille mais c'est pas grave je vais quand même vous amener faire un petit tour juste avant je vais vous montrer 2-3 petites choses alors on est avec le 340 aujourd'hui le Rockrider 340 j'ai changé mon pneu arrière donc j'ai repris la marque Sakuro ça s'appelle plus G-AX mais ça s'appelle Vitoria et j'ai passé mon G-AX Sakuro à l'avant j'ai aussi changé mes patins j'ai passé plus d'une heure sur le réglage hier mais là je peux vous dire qu'ils sont vraiment réglés à la perfection donc ça c'est plutôt cool ils sont là ils sont vraiment parfaits vraiment nickel donc c'est plutôt pas mal voilà ils freinent vraiment bien il y a pas de soucis et donc là je vais essayer un petit peu d'aller dans des chemins un peu pour eux pour essayer de tester un petit peu l'adhérence on va dire des pneus combinés avec ces freins V-brake il y a vraiment une endurance assez exceptionnelle et donc j'ai essayé un petit peu de les tester les mettre à l'épreuve par exemple en accélérant l'arc et en freinant parce qu'ils ont une bonne accroche quand même c'est toujours assez important de de bien vérifier l'adhérence l'accroche de vos pneus etc parce que c'est vrai qu'il faut quand même faire gaffe à ça et donc voilà il faut faire l'adhérence de vos pneus c'est vraiment très important sans ça vous avez des chances de vous casser la figure donc je vais en profiter un petit peu pour les tester on va faire deux trois descentes assez pas mal je vais essayer de vous faire des sauts enfin je vais faire des sauts il y a une descente ou il y a des jumps et je vais essayer de vous faire aussi quelques slow motion parce que je le répète que je film en 120 fps donc je vais vraiment me permettre de faire des slow motion ça restera tout aussi fluide et ça c'est vraiment cool ça donc on va en profiter je vous ferai une petite ellipse et je vous retrouve dans une descente 2 3 2 3 4 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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